Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Marron. Ce samedi 18 juin, la canicule n'a pas freiné le grand banquet des 10 jours de la vie locale et citoyenne, organisée par le Centre social et culturel Christiane Faure. Son directeur, Rodolphe Brault, rappelle le but de cet événement. Cette soirée, c'est l'aboutissement de 10 jours de vie locale et citoyenne en Centre-Ville. On a commencé le 8 juin, on finit 10 jours après le 18 juin avec des rencontres d'habitants. Le but, c'était de donner la parole aux Rochelais, de leur permettre de s'approprier le Centre-Ville, de s'exprimer, de faire des propositions concrètes sur comment mieux vivre ensemble. Et pendant 10 jours, on a fait des guinguettes tous les soirs rutières devant le Centre social avec des thématiques différentes. On a restitué ça auprès des élus jeudi soir. Et donc ce grand banquet ce soir, c'est l'aboutissement de ces 10 jours de rencontres, de vie sociale, d'expression citoyenne, de vie de quartier parce que le Centre-Ville a beaucoup de touristes, beaucoup de passages et les habitants ont peut-être moins d'occasion de se rencontrer. Donc créer un événement dans le Centre-Ville, c'est se réapproprier le Centre-Ville par ceux qui y vivent toute l'année. Cette manifestation se voulait festive et créatrice de liens à travers des temps de partage. C'était un peu le grand final de ces 10 jours. Aujourd'hui, c'est la grande cérémonie de clôture. C'est tous ceux qui ont participé aux 10 jours qui se retrouvent. C'est l'aboutissement de toutes les expressions citoyennes qu'on présente ce soir. Et puis c'est aussi tous ceux qui n'ont pas pu venir aux 10 jours et qui viendront participer au grand final festif parce que c'est citoyen, c'est participatif, c'est l'aboutissement des 10 jours mais c'est aussi un grand temps de convivialité et de liens sociaux. Ce soir, il y aura des food trucks, il y aura un concert, des concerts et il y aura beaucoup de rencontres. On va aussi se réunir par exemple au cours de la soirée par quartier du Centre-Ville pour se repérer et se rencontrer. 10 jours pendant lesquels les Rochelais ont eu la liberté de s'exprimer et un thème en ressort plus particulièrement, non sans surprise. Il en ressort que les Rochelais ont envie de construire la ville, de participer à sa construction notamment sur des thèmes prioritaires. Le logement en fait partie, l'accessibilité au logement, à l'achat, à la location, l'allocation saisonnière. Airbnb notamment est ressortie beaucoup, l'accessibilité pour tous. Il y a aussi les mobilités, les mobilités et le partage de l'espace public entre les vélos, les trottinettes, les voitures, les piétons. On voit que c'est souvent source d'un peu de conflits et donc voilà, c'est les thèmes principaux qui ressortent. Mais concrètement, cette soirée a laissé place aux artistes plus ou moins connus de la Rochelle. Concert, musique et temps d'échange étaient au cœur de cet événement. Concrètement, il va se passer beaucoup de mise en valeur de Rochelais et notamment des vinteurs, des jeunes, des jeunes Rochelais qui font du rap et d'autres disciplines qui vont se présenter. Ils sont avec Horizon Habitat Jeunes où ils sont dans le centre social et ils vont être mis en valeur. Ils vont se produire ce soir. Il y a des groupes locaux, Gospalaga qui a un groupe Rochelais, Mindy Arabi également. Et puis ensuite, des groupes un peu plus connus mais de la Rochelle aussi, Big Head. Et puis, les nouveaux dossiers qui vont clôturer la soirée. Le but, c'est de faire la fête. Mais il y aura aussi beaucoup d'espace partout autour de nous. Il y en a d'expressions citoyennes où les gens vont pouvoir continuer de s'exprimer sur comment améliorer le centre-ville. Il y a le chamboule-tout des inégalités par exemple. On va pouvoir faire un chamboule-tout en réfléchissant à l'inégalité qui est la plus insupportable pour nous et réfléchir à comment la faire évoluer. Il y a d'autres jeux sur les injustices sociales. Et puis, il y a beaucoup de façons de s'exprimer. Il y a des boîtes à idées. Et puis, il y a beaucoup. Il y a un débat-barres par exemple. Quand on va venir prendre un pot, on va être invité à débattre sur un thème. Et donc, les habitants vont entre eux débattre pour prendre un pot, ce qu'on appellera le débat-barres. Un banquet qui permettait donc de faire remonter les attentes de la population à la municipalité rochelaise. Les expressions citoyennes ont été partagées aux élus le 16 juin dernier.